Bonjour Idriss. Bonjour Rigor. Soyez le bienvenu Idriss, nous vous écoutons. Ok, allez merci. Alors comme vous le disiez, il y a trois mois de cela, le monde entier a suivi un événement en commun, la naissance de neuf enfants. Et à ce sujet, j'aimerais bien savoir, en ce jour, trois mois après, comment vont ces enfants et leur maman ? Eh bien écoutez, pour vous répondre, nous sommes en ligne avec Amélie Thulet du service Afrique de RFI. Bonjour Amélie. Bonjour. Alors vous nous avez fait vivre cette incroyable histoire avec vos nombreux reportages pour l'antenne. Comment vont la maman et les bébés ? Alors la maman, elle se porte bien. Physiquement, elle a récupéré après cette grossesse et un accouchement éprouvant, on le devine. Reste pour elle maintenant à prendre un maximum de force pour ce qui l'attend. Neuf bébés, les bébés vont bien, selon les mots du pédiatre, qui les qualifient même de bébés très costauds. Leur état est stable. Ils ont survécu aux nombreuses complications de la très grande prématurité. On rappelle que les plus petits à la naissance, ils pesaient à peine 500 grammes. Le plus lourd, entre guillemets, pesait seulement 1100 grammes. Les plus petits de ces bébés sont encore aujourd'hui, trois mois après, en couveuse. Mais la majorité d'entre eux a dépassé les deux kilos et demi. Huit sur neuf sont capables de téter seuls leurs biberons. Ils ne prennent aucun médicament. Bref, pour eux maintenant, il s'agit de grossir, prendre du poids, des forces. La plus petite, une petite fille, a encore besoin d'un apport en oxygène. C'est dû à une complication au niveau des poumons, liée à sa grande prématurité. Elle est donc alimentée par une sonde pour lui éviter de perdre trop de force en tétant. Et sur le plan neurologique, tous les examens sont bons. Personne ne peut dire à 100% qu'il n'y aura aucune séquelle. Mais pour l'instant, Igor, les cerveaux de ces bébés ne montrent aucune altération. Écoutez, tant mieux. Alors, comment est-ce qu'on explique cette naissance de neuf enfants, Amélie ? Alors, la question qui revient souvent depuis trois mois, c'est est-ce que ce couple a eu recours à une fille vu une fécondation in vitro ? J'ai demandé aux parents, non. Et les gynécologues qui les ont suivis tout au long de leur périple de Tombouctou à Casablanca en passant par Bamako, le confirment, il n'y a pas eu de fécondation in vitro. Il s'agit donc de ce qu'on appelle une hyper-ovulation. Alors, il faudrait en savoir un peu plus sur les tout débuts de cette grossesse pour expliquer cette hyper-ovulation. Si c'est extraordinaire, exceptionnel, en tout cas, il faut rappeler que ces grossesses multiples à un tel niveau sont dangereuses d'un point de vue médical, dangereuses pour la mère et pour les bébés parce qu'un utérus humain n'est pas fait pour porter à terme autant de bébés. Et pour les bébés, les naissances très prématurées sont à haut risque, on le sait. Idriss, vous avez d'autres questions à poser à Amélie. On vous écoute. Oui, effectivement. Je voulais savoir s'il y a une date de sortie, si une date de sortie est prévue, une date de sortie de l'hôpital est prévue, et quelles seraient les conditions à remplir pour cette sortie ? Eh bien, écoutez, Amélie Thulet vous répond tout de suite. Alors, pour décider d'une sortie, c'est l'équipe médicale qui donne son avis. Les critères principaux, c'est le poids et la capacité des enfants à respirer seuls, à téter, à être autonomes, à avoir en somme assez de force pour affronter la vie. Donc, comme je vous le disais, pour la majeure partie des non-uplés, une sortie d'un point de vue médical est possible maintenant. Mais bon, là, on parle de non-uplés. Donc, c'est neuf bébés à la fois, neuf grands prématurés à la fois. Donc, tous ceux qui ont eu à s'occuper d'un bébé le savent, c'est très prenant. Alors, neuf H24, c'est un véritable défi logistique, matériel, humain. Neuf bébés, un change, une couche toutes les trois heures. Si vous faites le compte, Igor, ça fait 80 couches, 80 vibros par jour, c'est énorme. Donc, cette sortie, elle va être réfléchie, préparée. Et je pense qu'elle ne sera pas annoncée parce que la dernière chose dont ses parents et cette famille vont avoir besoin, c'est d'une foule de journalistes à la sortie de la clinique ou devant leur futur appartement. Je pense qu'ils auront besoin de calme. Je pense qu'ils auront besoin de calme.